Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une petite story time, c'est la première fois que je fais une story time sur ma chaîne mais je trouve ça méga cool les vidéos posées où je suis en face de ma caméra et je vous parle et je vous raconte une petite anecdote, une petite histoire, je trouve ça vraiment plutôt cool donc n'hésitez pas à vous prendre un petit truc à voir, un petit truc à manger pour écouter cette petite story time qui est l'une des pires peurs de ma vie, enfin vraiment ce jour là j'ai eu hyper peur comme vous aurez plus remarqué dans le titre de cette vidéo, j'ai cru que j'allais mourir à cause de Youtube voilà, sur le coup j'ai vraiment eu peur mais maintenant quand je la raconte j'en rigole parce que vraiment des fois je la raconte à des amis et ils sont pétés de rire enfin voilà c'est vraiment assez drôle comme histoire et ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps donc si cette vidéo vous intéresse et bien je vous laisse avec la suite de la vidéo avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram parce que je suis très active sur Instagram et ça me ferait juste trop plaisir que vous soyez plus nombreux à me suivre sur Instagram donc on va commencer maintenant cette petite story time où j'ai failli mourir je mets bien les guillemets hein à cause de Youtube alors ça s'est passé le mois dernier donc au mois de novembre c'était un samedi et le vendredi j'avais tourné un bout de ma vidéo c'était une vidéo try on où j'avais filmé la vidéo il ne restait plus qu'à filmer les parties où j'essayais les vêtements et je me suis dit au lieu d'essayer les vêtements dans ma chambre comme la plupart du temps je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire des try on dehors avec un beau petit paysage ce samedi il faisait hyper beau c'est vraiment la journée parfaite pour faire des try on ça tombait à pic que ce jour là il faisait hyper beau en plus que ça mon papa était là cet après-midi là toute la journée et c'est lui qui me filme bah pour les try on et tout j'ai souvent me demandé bah qui est-ce qui me filme quand c'est pas moi qui tiens la caméra et bah c'est mon papa la plupart du temps voilà il est vraiment à fond dans mes vidéos donc d'ailleurs papa je sais que tu vas passer par là donc bah merci d'être à fond avec moi dans Youtube et de m'aider pour mes vidéos Youtube donc cette journée elle était vraiment parfaite bah pour finir ma vidéo et pour filmer tous les try on il faisait hyper beau et j'étais hyper motivée enfin franchement j'étais vraiment contente en plus ce week-end là j'avais pas trop de devoir donc franchement nickel c'était vraiment parfait ça tombait à pic donc l'après-midi arrive on a pris la petite Gova la petite voiture et on est parti tous les trois donc moi, ma soeur et mon père à la recherche de coins plutôt sympathiques pour filmer les try on enfin vraiment j'étais au taquet j'étais vraiment contente l'après-midi s'annonce plutôt bien on avait trouvé des coins vraiment géniaux et on avait fait des photos pour Instagram enfin vraiment on en avait vraiment profité on était resté 30 minutes sur un coin que j'avais vraiment kiffé que mon père avait trouvé ensuite on en a retrouvé un autre un tout petit peu plus loin dans un autre petit village voilà on faisait le tour un peu de ma ville on cherchait vraiment les coins qui pouvaient être vraiment bien puis vient la fin d'après-midi où il me restait plus que deux try on à filmer et je me suis rappelé d'un coin que j'aimais beaucoup où j'avais déjà été donc c'était une ligne de chemin de fer abandonné enfin voilà et en vrai dit comme ça ça paraît un peu bizarre mais vraiment quand tu prends des photos ça peut vraiment faire un truc hyper cool et cet endroit là on le connaissait grâce à une photographe de ma ville une fois j'avais fait une séance photo avec elle avec ma famille et tout et vraiment le rendu des photos c'était vraiment hyper joli vraiment j'aimais beaucoup cet endroit et en plus j'avais déjà été pour mes vidéos donc je me suis dit bah go go y aller bah en plus que ça c'est un endroit hyper calme où il n'y a aucun passage retenez bien ce que j'ai dit on va à l'endroit où je voulais donc dans la ligne de chemin de fer et donc c'était un endroit paumé vraiment cet endroit il est paumé il n'y a pas d'habitation à proximité donc je prends le premier haut je l'essaye on fait le petit try on bah dans la ligne de chemin de fer on prend des petites photos on est resté au moins 20 bonnes minutes à rester sur ce haut là puis je suis retournée dans ma voiture pour changer de haut donc ma soeur et mon père étaient restés sur la ligne de chemin de fer et moi il me suffisait de traverser une route juste en face pour pouvoir retourner à la voiture pouvoir me changer renfiler un autre haut et ensuite bah pouvoir retourner à la ligne de chemin de fer voilà avec la petite cabine du pauvre on fait avec les moyens du bord puis je vais les rejoindre et on finit ce try on on filmait la vidéo et tout tranquille pépère quand d'un seul coup j'entendais des cris d'un homme voilà les cris d'un homme j'entendais pas trop ce qui criait mais j'y prête pas trop attention enfin je me dis il y a des bois à côté un peu plus loin c'est sûrement des chasseurs ou des gens qui font je sais pas quoi plus le gars criait plus les cris étaient proches de nous enfin en fait on sentait que la personne criait et plus elle criait plus la personne s'approchait de nous et en fait la personne a crié au waouh 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 des cris comme ça genre vraiment des cris virils on comprenait qu'en fait les cris étaient destinés à nous en gros que la personne nous priait après pourquoi ? je ne savais pas et mon père trouve la bonne idée de hurler à son tour et de dire qu'est-ce qu'il y a ? t'as un problème ? et le gars aussitôt répond qu'est-ce que tu fous ? mais vraiment en hurlant mais vous imaginez même pas comment il hurlait franchement la façon qu'il hurlait ça me refroidissait le sang enfin franchement ça faisait hyper pipé sachant que t'entendais le gars crier mais que tu ne le voyais pas vraiment le gars je cherchais partout dans les environs j'entendais juste ses cris mais lui je ne le voyais pas donc du coup mon père bah lui dit je prends des photos et il fait des photos de quoi ? donc en fait ce qui était drôle c'est qu'en fait mon père dialogait avec le gars sauf qu'en fait le gars on ne savait pas où il était d'où il sortait et le gars il fait ouais tu prends des photos de quoi ? et tout et mon père il fait bah ça te regarde là le gars il répond tu veux que je te castagne ? bah il n'a pas dit ce mot là il a dit un autre mot mais assez vulgaire du coup je ne vais pas le dire tu vois du coup mon père lui répond il y a des enfants et le gars répond d'une manière très violente j'en ai rien à faire de tes gosses et pour vous situer genre mon père et ma soeur ils étaient là et moi j'étais plus loin qu'eux genre je m'étais reculée pour prendre le tryon donc j'étais plus loin qu'eux et puis moi je cherchais d'où venaient ces cris enfin en fait je ne savais pas je ne comprenais pas ce qui se passait je me suis dit ouais ça se trouve c'est le gardien de la ligne de chemin de fer enfin je me suis dit ça se trouve il n'est pas abandonné le lieu tu vois je me suis dit ça se trouve on n'a pas à être ici et du coup le gars il veut nous dégager je ne comprenais pas pourquoi en fait le gars il nous hurlait dessus il y avait un buisson juste derrière moi enfin juste devant moi je passe ma tête entre les buissons et là je vois quoi ? je vois un gars enfin je vois le gars vénère il s'abaisse par terre il remonte avec une barre vous savez les barres là des panneaux stop il remonte avec une grosse barre je ne sais pas qu'est-ce qu'elle foutait là mais elle était là il la porte et il s'avance vers moi je regarde le gars je reste figée et là je me dis oula ça fait mal tu vois je me suis dit si je me prends ça dans la tête ça fait mal je commençais à me sentir vraiment très très mal et vraiment je paniquais il marchait doucement certes mais voilà il avait sa grande barre de métal qui faisait assez peur ce que je me suis dit ce gars on ne le connait pas on ne sait pas d'où il sort et de quoi qu'il est capable j'ai pris les jambes à mon cou puis je me suis taillée j'ai couru vraiment c'est la première fois que je courais aussi vite et que je hurlais aussi vite vraiment mais j'ai poussé des cris mais abominables j'avais hyper peur ma soeur paniquée je la prends par la main je la tire et je lui fais vite 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 on s'en va dans la voiture je cours je cours je cours je cours je traverse la route qui séparait la ligne de chemin de fer à notre voiture sans même regarder alors que certes c'est un endroit il n'y a pas beaucoup de passages mais il aurait suffit qu'une voiture passe à ce moment là et j'aurais pu très bien me faire écraser donc là on monte dans la voiture et là je souffle contente d'avoir couru aussi vite et d'être sain et sauf et là je regarde à côté de moi j'étais assise devant côté passager je regarde à la place du conducteur et je vois pas mon père je regarde ma soeur et je lui fais mais il est parti où papa on regarde par la fenêtre et de là où on était on voyait le côté de la ligne de chemin de fer et on voyait tout ce qui se passait je regarde et là il y a mon père les bras croisés et qu'attend le gars alors là t'as le gars qui commençait à courir avec sa grosse barre en métal moi et ma soeur on se mettait à hurler on se serait vraiment plus dans un film d'horreur là où tu vois le gars enfin le gars innocent et là où tu vois le méchant dans le film d'horreur qui veut taper l'eau tu sais enfin bref c'est un film d'horreur et ma soeur a commencé à pleurer et moi je savais vraiment pas quoi faire j'étais comme ça je fais qu'est-ce que je fais j'appelle la police j'appelle pas la police j'appelle la police j'appelle pas la police parce que du coup j'avais vraiment peur mais je me disais ça se trouve j'ai peur pour rien ça se trouve il va rien se passer du coup je décide quand même d'appeler pas la police mais j'appelle ma mère tout simplement donc ma mère elle était toute maniquée elle avait la voix qui tremblait ainsi que ma grand-mère voilà c'était tous les deux au téléphone elles essaient de nous rassurer puis on hurlait on hurlait on hurlait quand d'un seul coup on voit notre père traverser la route arriver remonter dans la voiture sain et sauf aucune égratignure rien du tout et là mon père il me fait les filles vous vous êtes fait peur vous vous êtes inquiétés pour rien donc du coup il nous a expliqué la discussion qu'il avait eue avec le monsieur quand il était en face à face et quand il faisait ça à chaque fois donc en gros ce monsieur n'était pas fou il n'était pas méchant il a eu peur lui aussi alors en fait il y a eu un gros 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 malentendu dans cette histoire alors ce monsieur s'est senti menacé car il habitait dans une caravane derrière la ligne de chemin de fer mais vraiment bien derrière même nous on ne l'avait pas vu je n'étais vraiment pas au courant qu'il y avait des gens du voyage qui s'étaient installés là-bas quand je dis gens du voyage bien évidemment voilà je n'ai rien contre les gens du voyage ils se promenaient enfin dehors dans la ligne de chemin de fer et il avait entendu des clics clics de photos et ces bruits l'ont inquiété et c'est là qu'il nous a vus tous les trois et qui l'a cru comprenait des photos de sa caravane en fait il a cru que mon père était un journaliste ou je ne sais quoi et du coup quand ce monsieur a expliqué ça à mon père mon père lui a dit qu'en fait c'était pas du tout un journaliste qu'en fait il prenait des vidéos des photos de moi et ma soeur donc au début le gars ne le croyait pas il pensait que mon père mentait donc du coup mon père lui a montré les vidéos et les photos qu'on avait fait enfin en gros il a montré en mode tu vois il n'y a rien à craindre c'est pas ta caravane que je prends photo c'est mes filles en plus que ça dans les vidéos et les photos on ne voit absolument pas ta caravane donc du coup le gars s'est excusé d'avoir été aussi violent et de nous avoir fait peur il pensait vraiment qu'on était là pour prendre sa caravane en photo et que voilà il se sentait vraiment menacé donc voilà il s'est excusé mon père s'est excusé de l'avoir dérangé lui a eu peur de nous enfin il a eu peur que mon père soit journaliste quand il nous a menacé nous on comprenait pas du tout ce qu'il avait mais en fait il a que compris de ses caravanes en photo donc vu qu'il nous menacait nous on a cru qu'on était tombé sur un fou qui voulait nous tuer enfin vraiment des fois il se passe tellement de trucs on voit tellement de trucs à la télé et en plus on dit toujours ça n'arrive qu'aux autres mais en fait non ça n'arrive pas qu'aux autres ça peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment voilà c'était un gros 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 malentendu donc voilà pourquoi cette story time je l'ai appelé j'ai failli mourir à cause de youtube parce que j'ai cru que j'allais mourir je me suis fait un tas de films et tout ça pour filmer des vidéos pour youtube enfin voilà tout ça pour filmer une vidéo pour youtube donc ça fait partie des pires peurs de ma vie mais franchement cette histoire genre rigole voilà j'espère que cette petite story time vous a plu c'était ma première story time donc j'espère que j'ai bien expliqué les choses voilà et c'est à présent la fin de cette vidéo donc si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu parce que ça fait vraiment super plaisir et surtout c'est vraiment super encourageant n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'appliquent juste ici sachant que je suis très active et ça me ferait vraiment trop 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 plaisir n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait et à activer la petite cloche c'est vraiment très important pour être prévenu de mes nouvelles vidéos en tout cas je te fais plein de gros bisous et moi je te dis à la prochaine vidéo bye 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3